Parlons d'économie maintenant. Sept partenaires, dont Val-d'Or, s'unissent pour doter la municipalité d'un nouveau plan économique. Et Kimberly, une rencontre avait lieu ce matin là-dessus. Absolument, Yvon. Et l'objectif final, en fait, c'est de savoir vers où et vers quoi la Ville veut aller pour les 5 à 15 prochaines années. C'est donc sept partenaires du milieu valdorien qui s'unissent depuis les six derniers mois avec une firme externe pour trouver des visions et des orientations qui vont pouvoir guider la Ville en matière d'économie. Valérie Gourde, qui est présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or, estime que les possibilités économiques sont très grandes à Val-d'Or, mais il faut aussi travailler sur les problématiques auxquelles la Ville fait face. On l'écoute. Il y a certainement différents enjeux qui sont vécus par la communauté valdorienne, par la communauté d'affaires, que ce soit en lien avec la main-d'oeuvre, les logements, le centre-ville, le transport et j'en passe. Donc, d'avoir une vision concertée des actions spécifiques, des actes d'intervention, ça permet aux organismes responsables du développement socio-économique du territoire de savoir où s'en aller. Kimberly, Val-d'Or va quand même consulter son monde. Et oui, ils vont. C'est justement à leur tour de se prononcer. Un sondage électronique est disponible sur le site Web de la Ville de Val-d'Or. Les citoyens sont donc invités à répondre à une quarantaine de questions. Les réponses vont permettre à la Ville d'identifier les besoins et les attentes aussi de la population. Et dans ce processus de consultation, la mairesse Céline Brennabour, elle veut accorder une importance particulière à la vitalité de son centre-ville, en plus de l'enjeu du manque de logement. On est en déficit de logement. C'est notre plus grosse problématique. On n'a pas l'équilibre de 3 %. C'est sûr, même avec nos organismes concertés, qu'on va travailler ce projet-là. On a beaucoup de choses à travailler, mais on a beaucoup de choses juste à ramener et à faire reconnaître à notre population. Donc, un rendez-vous économique est aussi prévu en mai prochain. Durant une demi-journée, des partenaires clés du territoire vont à nouveau se prononcer pour définir les perspectives économiques de Val-d'Or, après avoir reçu les réponses des citoyens. Et Yvon, d'ailleurs, le plan économique final devrait être dévoilé en automne prochain. Bien, on s'envahit ça. Merci beaucoup, Kimberly. Au plaisir. Au plaisir.